Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica, donc une nouvelle série qui remplacera un petit peu, quelques temps, notre série sur Astronir, qui est arrivé à un terme, disons, un peu inopportun, vu que c'est suite à une mise à jour directement. Donc je reprends Subnautica, enfin je prends la série Subnautica pour le remplacer, donc on a fait beaucoup d'exploration spatiale et maintenant Subnautica, enfin Subnautica c'est aussi un jeu d'exploration, mais cette fois-ci un peu plus subaquatique on va dire, mais toujours dans l'espace comme vous allez pouvoir le voir. Alors j'ai quelques connaissances de base sur le jeu, j'ai quelques connaissances de base sur le jeu, on va prendre un truc sur vie classique, vous allez voir comment on va s'en sortir, on va essayer de s'en sortir, j'y ai jamais joué, mais j'ai que les connaissances de base sur le jeu, vous inquiétez pas, vous comprendrez, je vous expliquerai pourquoi, j'ai suivi des Youtubers, enfin un Youtuber principalement qui en faisait, et du coup, là maintenant j'ai quelques connaissances on va dire, mais aucune... Donc je connais une grosse partie de la théorie, une très petite partie de la pratique, on va dire ça comme ça. Donc j'attends votre soutien et votre support dans les coms, dites-moi ce que vous pouvez me dire, m'aider pour cette aventure, en tout cas, on va absolument essayer d'optimiser dès le départ cette aventure, vous verrez comment. Alors, j'ai encore une fois, comme j'ai dit, des idées, donc vous verrez bien, ce sera pas magique au début, et une fois que j'aurai atteint le niveau entre guillemets de base, ce sera plus simple, vous verrez. Donc voilà, on est parti. C'est un peu long quand même, loading, on est déjà à plus de 40 secondes de chargement. En même temps, je crois que c'est un chargement qui est assez long par rapport à la map, vous allez voir que la map est gigantesque. J'espère que ça fonctionne bien au niveau du tournage, oui, normalement, oui, ça passe. Ok, cool. Au niveau du son, si vous m'entendez, dites-le, si vous m'entendez bien, dites-le-moi. Donc voilà, le début du jeu, donc Early Access, version de janvier 2017. Boum, kaboum. Ça fait bizarre pour moi, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas ? D'accord, ça, ça pue du cul ! Plain ! Non, vous allez voir, c'est un jeu qui est vraiment sympa, et... Enfin, il mérite le coup, quoi. J'ai même pas suivi, alors je crois que Fanta a fait 2-3 vidéos dessus, je sais même pas si elle fait une série complète. Mais c'est pas Fanta que j'ai suivi, moi j'ai suivi un... Donc j'ai suivi Markiplier, simplement, youtubeur anglophone. Ok, bouton main gauche pour ramasser l'extincteur, avant de t'insécuriser, d'accord. Gauche, droite, ok. Toujours viser la base des flammes, chers amis. Ok, parfait. Marche pas ? Marche, d'accord. Démarrage en mode d'urgence, merci. L'initiation du PDA en mode d'urgence. Programme catalogue votre inventaire, enregistre les informations essentielles et émet des avis de survie quand nécessaire. Il n'a qu'une seule directive, vous maintenir en vie dans un monde hostile. D'accord. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de survie avec différentes ressources à récupérer, un petit peu la meilleure d'astronir. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire ou pas. Attention, erreur détectée dans les systèmes. Test des circuits, échec, système de secondaire, nanana. Utiliser l'outil de réparation. Donc, je n'ai pas l'outil de réparation. Mais, à l'heure actuelle, comme vous allez pouvoir le voir, donc bouton gauche de la souris, je peux sortir et nous sommes sur planète rempli d'eau. Et ça, c'est un problème. Comme vous pouvez le voir à gauche, j'ai de l'oxygène, j'ai une barre de santé, une barre de nourriture, une barre d'hydratation. Nous allons donc tenter de survivre le plus longtemps possible et on plonge. Par principe, nous allons commencer par récupérer, je pense, tout ce qui est débris métallique. Non, non, ce qu'on va faire d'ailleurs, c'est qu'on va passer par là. On va quand même d'abord partir de manière... Donc, vous voyez, ça c'est un point de sauvegarde littéralement. On va regarder là. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour commencer une partie de manière pas trop mal ? Crac, 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 crac. Donc là, c'est quoi ? C'est les schémas, là c'est les genoux, la même photo, banque de données. D'accord. Nous, ce qu'il faudrait qu'on commence par avoir, ce serait peut-être un outil de réparation magnésium, poudre de poisson, torpille, titane. Donc, c'est d'accord. Cacteur laser, c'est peut-être un petit peu tôt pour tout ça. Constructeur d'habitat, fusée éclairante, un couteau de survie, caoutchouc en silicone, titane. Lampes torches, source de lumière, d'accord. Scanner, piles, titane, d'accord. Thermomètre. D'accord. Donc, oui. Elle continue à parler, mais ça c'est notre vaisseau, chers amis, c'est craché. Donc voilà, c'est juste pour ça, c'est juste pour vous dire ça. Maintenant, nous avons plusieurs choses. Nous avons ici un fabricateur qui m'a mis de fabriquer, donc après nos différentes ressources, différentes choses. Ce qui serait intéressant pour commencer, ce serait pour nous de fabriquer ceci. Oh oui, du coup, ça m'a... voilà. Ce serait pas plus mal de fabriquer un réservoir d'oxylène avec du V-Altitane. On peut pas le faire tout de suite pour le moment, je crois. On n'a pas encore trop ce qu'il faut. Ce qu'il nous faudrait peut-être pour le moment, c'est plus un couteau de survie avec un caoutchouc en silicone et du titane. Et peut-être un scanner, pile et titane. Pour ça. Puis, il va nous falloir des champignons acides et du minerai de cuivre. Ça, c'est du titane. Donc le titane, j'en ai. Donc je peux en construire. Donc voilà, j'en construis, chers amis. Hop, parfait. Au passage, on va quand même regarder un truc. Je sais que normalement, ici, j'ai... Voilà. J'ai des fusées éclairantes, de l'eau filtrée et de la bouffe. Je vais prendre un de bouffe. Hop. Et un d'eau filtrée. Pour le moment, ça va être tout ce qu'on va prendre. Pour assurer notre survie. On va vraiment y essayer d'y aller mollo. Maintenant, il nous faudrait du silicone. On a dit matériaux avancés, benzène, fibres synthétiques, uranium. Donc c'est où ça ? Magnesium, verre, lingots de plastacier. Cachon silicone, graines de vigne, dorin. D'accord, ok. On va par là. Et on y va. Ok. Alors, on va essayer de choper un petit peu tout ça. Donc vous voyez qu'ici, il y a des choses. Je ne peux pas les récupérer pour le moment. Oula, ça lag un petit peu. Alors, il faut savoir que le jeu a eu quelques problèmes de... De stabilité récemment. Donc bon. Casser le bloc de calcaire. Wow ! Et comme vous pouvez le voir, la faune est pas forcément sympa. Lâche-moi la grappe. Merci. Ok. Wow ! Oui, il ne faut pas que j'oublie l'oxygène. Crac. On va aller chercher ça. Hop, on y va. Hop, je ne peux pas le casser pour le moment, si ? Si, je peux le prendre, d'accord. Hop, graines. Il faudra faire attention à tout ce qui est son dans ce jeu. Je ne peux pas le prendre plus. Ok. Puisque de toute façon, tout ce qui sera son dans le jeu nous permettra de savoir ce qui nous menace ou ce qui nous intéresse. Ah ! Je sais ce que c'est ! Ah ! Ok. Vite, remonte, Marcus. On devrait pouvoir faire un couteau, maintenant. Je pense. Crac, crac, crac. Voilà, crac, crac. Non, ce n'est pas ça qu'il me faut. Ok. Et donc, personnel, outils, couteau de survie. Parfait. On a un couteau. Ça, c'est bon. On va maintenant le placer sur... Par contre, oui, voilà, merci. On va le placer sur une autre touche. Donc, vous voyez, on a un inventaire comme ça. Le couteau, le couteau, le couteau, le couteau... Il est où ? Là. J'aimerais le placer en 1. Ça ne te dérange pas. Comment je suis censé modifier mon inventaire, chers amis ? Si vous le savez. Parfait. Il s'est remodifié tout seul, apparemment. Ok, pourquoi pas. Donc, du coup, si je fais ça, j'ai un couteau. Ok. C'est une bonne chose. Maintenant, il faudrait du verre, le verser pas pour tout de suite. Des palmes, un couchant en silicone. Donc, il va me falloir encore un peu plus. Hop. Des palmes qui me permettront de nager plus vite, littéralement. Hop. On y va. On se fait un équipement de base. Hop. Tuyaux et pompe à air flottante. Ok. Hop. Des palmes. Qui vont, je crois, s'équiper toutes seules. Crac. Voilà. Transcendre le mouvement verticaux des membres en poussé vers l'avant. Voilà. Ok. Donc, on peut voir qu'on est en train de descendre au niveau de la bouffe. Du coup, on va aller chercher de la bouffe. Hop. Garryfish, je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Ok, bonjour. Hop. Boomerang, ok. Ok, ok. Merci. Ah ! Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu es ? Merde. Hop. On y va. On y va, 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 on y va. Crac. On est bon. On descend. Wow ! Alors ça, c'est ce que j'appelle des péteux, moi, chers amis. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils nous pètent à la gueule et que ça nous tue. Hop. Je récupère de ça. Ok. Hop. Et c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. On va récupérer, vu qu'on a un petit peu de bouffe, on va aller en manger un petit peu. Oui, c'est bon, c'est fait, t'inquiète. Ok. Hop. Bouffe. Nourriture cuite. Crac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, tout ça, ça se détériore, chers amis, aussi. D'accord. Ok. Du coup, une nourriture asséchée sera beaucoup plus intéressante. Puisqu'elle durera simplement plus longtemps. D'accord. Ok. Bon, c'est pas... Pour moi, je ne suis pas dégoûté par la carcasse d'animal. Voilà. Donc, on a réduit un problème déjà qui était vraiment casse-couille, c'est la bouffe. Maintenant, j'aimerais bien réparer la chose, là, tout ça. Du coup, il va me falloir un outil. L'outil, c'est, en question, c'est ce truc-là. Le soleil se couche, c'est un véritable problème. Magnésium, poudre de poisson torpille. Oh, oui, ça va être compliqué, ça. Le magnésium, je ne sais plus comment on en bouffe. Magnésium, magnésium, dépôt de sel. D'accord. Titane. Vas-y, fais-moi du titane supplémentaire. Il me faudrait une pétoche, aussi. Ça va être ici. Piles et verres. D'accord. Le problème, c'est que je ne peux pas faire de piles pour le moment. Champignons, acides, minerais de cuivre. Qu'est-ce que j'ai sur moi, actuellement ? Fabrication informatique. Ok. Ok. On réduit tout le bordel qu'on a sur nous. Et on va aller voir de nuit ce qu'il se passe. Vous voyez le problème ? Vous voyez le problème ? Ok. Bon. Ça pue du cul, du coup, la nuit. On va vraiment nous falloir l'outil de réparation. Et j'ai dit, c'est comment ? Magnésium et poudre de poisson torpille. La poudre de poisson torpille, ça va être une merde à aller chercher. Je ne vous raconte pas. Ok. Je n'ai vraiment rien ici, en plus. Non. Javel. D'accord. On verra bien. On verra bien. Ok. Quartz, je prends. C'est les champignons d'acide, ça ? Non, ça c'est les champignons d'acide. Oh putain, qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? C'est quoi ce bordel ? Quand même de mauvaises herbes. Je n'en fais rien de ce truc-là, moi. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? J'ai simplement voulu les récolter. Qu'est-ce qu'il m'est... Pourquoi j'ai pris ça, en fait ? Ah oui, il y avait ça. Champignons d'acide. Mais alors, attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je ne les ai pas ? Spore de champignons. Ah, non, je ne les ai pas récoltés. J'ai tapé dedans et ça les a détruits. D'accord, bon, on va savoir. Ok, bon, il va falloir une poubelle, maintenant. Non, je pense que je peux tout récupérer. Par contre, il va falloir de la santé. La santé, la santé, la santé. Il va falloir des medikits. Voilà, kit de soins. Javel, maille de fibre. What ? Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Voilà quelque chose qui peut être du cul. Gravisphère. D'accord. Je fais des cléantes. Ça me semble mal barré, cette histoire. Javel et maille de fibre. Javel. Donc magnésium, nanana. Maille de fibre, c'est où ? C'est dans mon cul, d'accord. Ok, bon, je suis déjà mourant. Ça commence bien. Bon, bah allons-y. Alors du coup, est-ce que je les récupère avec la touche classique ou ? Oh ! D'accord. Ok. Hop, on remonte à bord. Crac. Il y a un truc à code, là ? Non, non. Ok. Et donc ? Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Tout ce que j'ai récupéré ? Rien ! Oh non ! Rien de rien ! Non, je ne regrette rien ! J'aimerais... Virer tout ça ! Casse-toi ! Tu ne m'intéresses pas ! Ok. C'est bon. Par contre, du coup, je ne me rappelle déjà plus pourquoi j'ai pris les... Magnésium, poudre de poisson torpille, titane. Mais pourquoi j'ai pris les... Ingrédients inconnus, d'accord. Vert, titane, circuit intégré, nanana, titane, 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 titane. Ok, bon bah écoutez, je ne m'en rappelle déjà plus. What ? J'ai peur ! Oh merde. Bon, bah je suis coincé. Cette fois, c'est certain. Ok, merci. C'est une bonne nouvelle. Non, sérieusement, merci les mecs. Ça fait plaisir. D'apprendre que je vais être tout seul. Avec ce gros péteux qui bloque. Ah, ça c'est tous les trucs que j'ai jetés. D'accord, ok. Bon. On va essayer de trouver du sel. Ha, ha, ha. Ha, ha. D'accord. Oeuf de créature, mais c'est pas ça que je voulais. Oeuf de créature, mais c'est pas ça que je voulais. Oeuf de créature, mais c'est pas ça que je voulais. What ? Wow ! Pète pas ! Oeuf de créature, mais c'est pas ça que j'ai jeté. Non. 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 C'était pas la merde des idées que j'ai eue. Ok. Bon, ça pue. Viens voir, papa. Hop, c'est bon. Je l'ai eue. Ça, j'en veux pas. Je récupère ça. Ça a pété là-bas, donc ça m'intéresse pas. Ah, ah, tiens, il y a un truc à péter là. Titane, c'est pas ce qui m'intéresse. Je sais plus comment on fait pour trouver du sel, moi. Arrête de te foutre de ma gueule ! Merde. Pète pas ! Merci. Pète pas, dégage ! Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Tu connais l'expression ? Du sel. Ouh ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon. Cuisine. Hop. Donc, vous pouvez le voir, j'ai une... Barre d'énergie de puissance qui se recharge petit à petit. Mais de manière assez lente, en règle générale. Ok. Manger. Parce que manger m'apporte de la... M'apporte de la... De l'hydratation, chers amis. C'est pour ça que je l'ai fait. On a du sel, on a plein de choses. Ok. Du verre. Je pourrais faire du verre et il m'en faut pour un outil, non ? Il m'en faut peut-être pour quelque chose, non ? Je ne sais pas. Réservoir d'oxygène. Ouais ! Il y a moyen. Ça augmentera ma capacité de plonger, chers amis. Du verre, j'en ai. Il me va falloir du titane, maintenant. Tu n'es plus là ? C'est bon ? Tu t'es cassé ? Y a-t-il un débris ? Y a-t-il un débris ? Merci. Hop ! Wow ! Pète pas ! Ok. J'ai du titane. On va pouvoir se faire une meilleure... Capacité de plonger, chers amis. Crac. Je regarde, on est dans les petites mains. On a 20 minutes, c'est parfait. Le temps ne passe pas trop vite. Bah. J'avais oublié ce truc-là, effectivement. J'avais oublié ce truc-là. Et ça, c'est la fête, parce que ça en construit un tout le temps. Vous voyez, c'est des fabricateurs. Je vais dire, il y a un terme, il y a un nom. Voilà, titane. Merci ! Ça fait du ma part où ça passe. Outil, équipement. Hop. Merci ! Et vous voyez, je suis passé à 75 maintenant d'oxygène. De 45 à 75. Ok. Il va me falloir une pile. Pour faire une pile, il va me falloir autre chose maintenant. Il va me falloir du minerai de cuivre. Ce qui me permettra de faire le scanner, c'est ça ? Et si je préférais faire l'outil de magnésium, alors magnésium et poudre de poisson torpille. Poudre de poisson torpille, je sais comment l'obtenir. Ça va être compliqué. Magnésium, cela dit, dépôt de sel. D'accord. Ok. Je crois savoir comment l'obtenir, mais peut-être que je me trompe. J'y vois pas assez pour aller là-dedans pour le moment. Là-bas, il y en a un qui est coincé comme une merde. D'accord. Le titane ici, je vais en prendre. On va essayer de s'échapper un petit peu de la zone de crash. Si je puis dire. Mais pas trop s'approcher du vaisseau. Ok. Je vois... Des choses. Du sel, ce serait cool. Radiation détectée. On s'en va. Vous voyez, en haut. Crac. On a subi des dégâts. On a subi des dégâts. Donc, ce n'est pas de la triche. Ce n'est pas du... Ce n'est pas juste que j'ai les boules d'y aller. C'est juste que si j'y vais, je vais me prendre. Pète pas. C'est mortel, ces trucs-là. Ça vous pète à la gueule et hop, vous êtes mort. Là, je peux me faire du magnésium. Merde. Vous croyez qu'il m'a vu ? Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. Merde. Marcus. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Je me suis rempli de bouton pour redescendre. Ce n'est pas grave. Tu en as un ? Non, dommage. Ok. Bref. Ici. Alors ? Merci. Je ne veux pas faire du... Je peux faire de l'eau si je veux. Est-ce que j'ai un airsac ? J'en ai plus parce que je l'ai fait. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Je veux faire de l'eau avec les airsac. Ça, c'est cool. Ici, je peux faire un outil. Ça s'appelle la poche d'air. J'aurais pu le faire, en tout cas. D'accord. Pourquoi pas ? Ok. Je peux faire du magnésium. Je vais en faire un. On va essayer de réparer le vaisseau. Enfin, la base. La mini-base, on va dire. Parce que, vous voyez, il me faut encore de la poudre de poisson torpille. Poudre de poisson torpille. Je vais juste vérifier, chers amis, sur Google. Poudre de poisson torpille. Ok. Ok. D'accord. C'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, c'est cool. Bon. Parfait. On est à 25 minutes. On ne va pas tarder à se quitter, chers amis. On y retourne. Tant qu'il fait, encore jour. Là-bas, il y a une grotte. J'ai bien envie d'y aller. Ce n'est pas la grotte qui était complètement... Si, c'est la grotte qui fout les boules, celle-là. Donc, il faut retrouver l'espèce de fleur rouge. On a pu voir tout à l'heure. Hop. C'était ici, je crois. Ici, non ? C'était où ? Merde, j'ai perdu l'endroit. Je vais aller voir là. Quartz. Ok, c'est bon. Ah, c'est cool. Je gagne du temps avec ça. Pas d'explosifs non plus. Pas d'explosifs ici. Je remonte, je remonte. T'inquiète. Donc, le jeu se détermine avec différents biomes, chers amis, tout simplement. Putain, il me fait chier celui-là. Je peux vous dire qu'il me fait chier. Et donc, dans chacun de ces biomes, il y a plus ou moins certaines choses. Vous voyez, normalement, c'était ici que j'aurais dû la trouver. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je vais aller par là. Non, parce que je m'approche du vaisseau. Je vais aller couper des vignes. On va aller couper des vignes. On verra bien. Putain, il y a l'autre trou du cul là-bas aussi. On va essayer de l'esquiver. On va essayer de l'esquiver. On va essayer de l'esquiver de manière propre. Echantillon de vignes. Alors, ce qu'il faut... Saloperie ! Mais, 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 dégage de ma vie, toi ! Reviens pas ! C'est dégueulasse ! Tu m'as sucé ! Remarque, ça peut être intéressant, chers amis. Ça fait que je ne vais pas être trop seul. Dans ces cavernes, dans cette eau ! Je vais avoir des gens qui vont pouvoir m'apporter du plaisir. Avant-terre-plein, dommage. Dommage, Marcus. T'étais à 100 mètres de ton vaisseau, enfin, de ton truc. C'était bien. Et il m'a fait peur, lui. J'ai cru que c'était quelque chose. Le sac ! Bon, par contre, il va me falloir de la poudre à canon. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Et surtout, de quoi faire de l'eau. Donc, il va me falloir des airsacs, je crois. C'est ce qu'on a pu voir. Trois cycleurs. D'accord, c'est pour les grandes profondeurs, ici. Fil d'Ariane. D'accord. Ok, intéressant. Matéau de base. Maille de fibre. Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ok. Du coup, du coup, du coup, ici. Graines, nanana, minerais de cuivre. J'ai du cuivre ? Titane, maille de fibre, caoutchouc, verre. Mais, il y a un truc qui me faut du cuivre, normalement. C'est un outil ? C'est pour la pile qu'il me faut du cuivre, non ? Non, il va falloir de la poudre de poisson torpille, clairement. Ok, bon, on va quand même remplir un petit peu tout ça. Le couard, j'en ai pas... En décomposition. Déjà ? Ah, ça me bouffe de l'eau. Ça ne m'intéresse pas. Là, ça m'en a redonné. Là, ça m'en a bouffé. D'accord, ok. Intéressant. Ok. Donc, j'ai plein de bordel sur moi, donc ça pue. Il va falloir que je commence à m'intéresser à d'autres choses. Ok, on va essayer de chercher un poisson. On va essayer de chercher un poisson. Qui me permet de donner de l'eau. Ça s'appelle les airsacs, qu'on a pu voir tout à l'heure, chers amis. Forcément, quand on en cherche, on n'en voit plus. Ok. On n'en voit plus. Je n'ai pas envie d'aller trop profond, parce qu'après, ça met du temps à remonter. Forcément. Un petit airsac. Non ? Merde, je ne suis pas assez rapide pour aller. Bon. Putain, on veut là un. Ok. On veut là un deuxième là-bas. On va le chercher aussi. Il y en a un troisième ici. Et on rentre à la maison. Vous voyez que la déshydratation commence à se faire sentir violemment. Bon, le manque d'oxygène aussi, mais ce n'est pas grave. Je crois que je peux passer par là. Regardez. Hop, là. Héhé. C'est pas mal. Crac. Oui, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, c'est en cours. Donc oui, du coup, on peut forcément mourir. Hop. Et je fais à partir d'un poisson, je fais une clé en titane. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas chercher. Merci. Alors, je ne sais pas en termes de quantité ce que ça va me rapporter, par contre. Je ne me rappelle plus. Voilà. Parfait. C'est cool. C'est très très cool. Ok. Donc, écoutez, chers amis, du coup, nous, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Subnautica, chers amis. Salut. Sous-titrage ST' 501